En fait, je ne l'ai pas préparé parce que quand j'ai pris le ministère de l'économie et des finances, il a été le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portefeuille relationnel, il n'y a pas de visibilité. Si tu es au premier ministre, ça peut être quelque chose que je ne l'ai pas fait. Mais comme le doyen de Babakar dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de boku, car c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut que tu penses que Beno Bokuyakar n'a pas besoin de 109. Parce qu'on est tous d'accord que si le président devait tenter le troisième mandat, mais il n'y a pas besoin, il est obligé de créer une nouvelle majorité autour de lui. Une nouvelle majorité. Beno Bokuyakar, c'était nécessaire pour qu'il soit candidat, mais ce n'est plus suffisant quand il est président de la République. Parce que le contexte 2019, le contexte 2024, il faut voter. Parce que 2024, il faut plus de jeunesse, plus de peps, plus d'énergie, plus de discours. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'il faut continuer à travailler. Parce que les gens, ils peuvent apprécier le président de la République. Mais dans l'histoire du monde, il y a des gens qui ont gagné, ils ne sont pas là. Ce n'est pas quelque part des éléments qui sont en train de compter. Il faut que mon Mourtoque ait le temps de dire que c'est un candidat à une élection présidentielle. Être candidat à une élection présidentielle, si c'est le confort où il y a des partis, il y a des machines, il y a des pas, il y a des pas, il y a des pas. Là, tu ne comprends rien de la situation. Pour moi, il est obligé de mettre en place une nouvelle majorité. Le président de la République aussi, il faut qu'il y ait des coups de franche. Parce qu'il y a une chance, il y a un candidat premier ministre. Un candidat premier ministre, il y a un candidat président sortant. C'est-à-dire que si le président de l'Espace, il va permettre de commencer à faire un Sénégalais, ce qu'il faut, parce que les autres candidats n'ont pas la possibilité. Un président sortant, il y a une possibilité. Parfois, il est toujours reconduit. Mais comme c'est un candidat président en place, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a une opinion. Parce que si le président lui donne les coups de franche, il peut commencer à faire un Sénégalais, il ne peut pas être le président, quel genre le président lui donne, sa marque. Pour moi, il faut imprimer sa marque. La deuxième chose, c'est qu'il y a une intelligence stratégique. Si l'humilité du ministre de l'Espace, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas. C'est un Sassle, premièrement. La deuxième chose, c'est que son intelligence, on va la mesurer sur ce qu'il doit y aller en train de s'éteindre. Parce que c'est ce qui est une force. Parce que le président de la République, il n'y a pas de Covid, mais pour moi, il ne faut pas dire que le président, parce qu'il y a des amis, les amis, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ça fait mal. parce que c'est un sacrifice. Et les gens, les gens, les gens, ils ne savent pas de maquissale, ils ne savent pas de s'éteindre, ils ne savent pas de s'éteindre, ils ne savent pas de s'éteindre. C'est une chose qui est de la vie. C'est une chose qui est de la vie. Mais pour tout ça, la division, c'est une chose qui est de la présence, comment il s'éteindre ? Lui n'écoule un problème peut-être ? le problème n'est pas que nous ne savent pas, c'est-à-dire que le fait que Sakharic tanné, 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 sacrifice-le. Quand tu choisis, tu sacrifies les autres. Absolument. C'est un sacrifice, c'est un sacrifice, il y a aussi d'autres, depuis les peines noires, nous avons d'autres, c'est un sacrifice. Maintenant, la force, la puissance de Hamedouba, c'est qu'on va mesurer et qu'on va peut-être récupérer tous. Parce que cela, ça va permettre à qui, C'est un rassembleur, deuxièmement, parce qu'il faut que tu t'aies l'idée d'être là, sans qu'il y ait d'autres choses. Et les autres, les Sénégalais, ils sont dans le monde 2.0. Ils sont trop informés même. Les gens sont super informés. C'est-à-dire, comme ils sont dans le monde, les gens sont super informés, les femmes, elles sont très informés, elles sont les hommes politiques. Les hommes politiques, elles ne sont pas très informés. Pour moi, il faut que j'ai l'intelligence stratégique, il faut que je m'appuie, il faut que je m'appuie en tant que Premier ministre, que je n'ai pas l'écoute de France, pour les Sénégalais, que je ne sais pas si je suis le président, que je suis le défait. Parce que, quand même, si on a vu l'instant où je suis le candidat, si on a vu que je ne sais pas, il n'y a pas l'impact négatif du monde. Donc, moi, je pense qu'il doit être humble, il doit accepter les cours, il doit mettre à l'aise le président de la République. Parce que, pour moi, le président Mascambi, c'était dur, les amis, 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 parce que, quand même, tu as l'impression que tu as l'impressionné, tu as l'impression que tu as l'impressionné, je ne voulais pas être à la place du président Makissat. Le président Mascambi, c'est un sacrifice. Donc, le sacrifice, je ne vais pas le faire, c'est que tu as l'impressionné, il faut mettre à l'aise, créer une équipe autour de lui. Pour moi, on doit être à l'aise, et 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 on doit être à l'aise au Sénégal. Parce que, aujourd'hui, les partis, les coalitions, les groupes, il faut qu'on puisse les faire. Parce que, ici, il est un combat de 2024, peut-être que ce n'est pas simple. à l'heure. à l'heure.